Générique Bonjour à tous, nous sommes le 30 mai 2021 et ce jour le monde entier célèbre toutes les mamans. Bonne fête des mères à toutes les mamans de Côte d'Ivoire et du monde entier. Dans la veine de cette célébration, la ministre de la Culture, de l'Industrie, des Arts, du Spectacle est émarrée d'une cérémonie d'hommage aux femmes de Bonguanou. C'était hier, samedi 29 mai 2021. Au cours de cette cérémonie, elle a invité les populations à magnifier constamment leur mère. Cette cérémonie de fête des mères a été initiée par le député de la commune de Bonguanou, Jacob Assouba. L'artisanat veut susciter des vocations chez les femmes, d'où les journées promotionnelles de la femme artisane organisées hier, samedi, à Youpougon par la Chambre des métiers. Une initiative fortement encouragée par la mairie de Youpougon. Objectif de cette initiative, capitaliser le potentiel de la commune et régler ainsi l'épineuse question du chômage, notamment au niveau des femmes. Toujours dans l'actualité nationale, direction Corogo, des enseignants, chercheurs, innovateurs et inventeurs ont été formés à une meilleure compréhension des critères d'acquisition du fonds pour la science, la technologie et l'innovation, le FONSTI. Le FONSTI, rappelons-le, est un fonds de soutien à la recherche et à l'innovation destiné au financement de projets de recherche scientifique et d'innovation de haute qualité. C'est susceptible d'avoir un impact bénéfique sur le développement socio-économique et culturel de la Côte d'Ivoire. Les subventions vont de 30 à 75 millions de francs CFA. Dans l'actualité internationale au Mali, depuis vendredi, le colonel Assimi Goïta occupe désormais les fonctions de président de la transition, confirmée par un arrêt de la Cour constitutionnelle du Mali. Il a quitté hier Bamako, hier samedi Bamako, pour Accra au Ghana, où il participe à une partie du sommet extraordinaire des chefs d'État de l'institution sous-régionale. Assimi Goïta a eu les premiers entretiens avec des responsables de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CDAO, notamment le président de la commission, Jean-Claude Kwasi-Brou. Ce dimanche, il assistera à une partie du sommet extraordinaire des chefs d'État de l'institution sous-régionale. Dans l'actualité, toujours internationale, sachez que de grandes manifestations ont eu lieu hier samedi au Brésil. Des manifestants à proteste contre la gestion du gouvernement de la crise de la pandémie. Les Brésiliens sont descendus donc dans les rues contre le gouvernement du président général Bolsonaro, alors que le pays compte à plus de 450 000 victimes du coronavirus. Plusieurs dizaines de milliers de personnes se sont mobilisées à travers le pays pour dénoncer cette gestion et réclamer l'accélération de la vaccination. Un soutien économique est la destitution du président. Les manifestants rappellent aussi les récentes révélations de la commission d'enquête parlementaire qui analyse les omissions du gouvernement pendant la pandémie. Le Brésil fait partie, rappelons-le, des pays les plus touchés par la pandémie de Covid-19. En Indonésie, un incendie sur un ferry a entraîné l'évacuation de 274 personnes. C'est ce qu'ont annoncé ce dimanche des autorités indonésiennes. Le bateau faisait route vers la ville de Sanana, dans l'archipel des Molus, quand l'incendie s'est déclaré contraignant. Ainsi, certains passagers a sauté à l'eau. Et puis, dans le cadre du dimanche magazine de ce 13h, nous recevrons le docteur Vahou Marcel, chef de département prévention au Comité national de lutte contre la corruption, le CNLC, avec lequel nous parlerons de la contrefaçon, ce danger pour l'économie ivoirienne. C'est la fin de ce flash d'informations. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.